Émission spéciale sur France 24 et sur de nombreuses autres chaînes françaises, alors qu'Emmanuel Macron est en train de remonter les Champs-Elysées, et qu'on aperçoit l'ancien chef d'État, François Hollande, entouré d'Anne Hidalgo. Peu d'invités aujourd'hui, mais quelques invités tout de même. Politique, ancien président Nicolas Sarkozy également a été invité, fait partie des invités. Les actuelles ministres Jean Castex, Florence Parly également doivent être présents, comme Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Les deux hommes forts du Parlement, Gérard Laché et Richard Ferrand également, assisteront à cette cérémonie sur l'arc de triomphe. On les a tous vus porter le bleu de France à la boutonnière, tout comme vous Stéphanie Trouillard. Rappelez-nous peut-être ce qu'il signifie. C'est un élément très symbolique, en fait, qui représente la mémoire des morts pour la France, tout comme, par exemple, on a l'équivalent avec le coquelicot britannique, le fameux poppy. Mais nous avons souvent, les Français ont tendance à oublier, mais nous avons également ce symbole, le bleuet. C'est vrai qu'on le porte assez rarement. Voilà, souvent à l'occasion du 11 novembre. Et ce qu'a rappelé aussi Karim Akiki, c'est qu'on peut faire aussi des dons en achetant ce bleuet. Et c'est important puisqu'ils sont reversés aux pupilles de la nation, donc les pupilles de la nation qui avaient été créées en 1917 pour les orphelins de guerre. Et ces pupilles existent aussi toujours. Donc on attribue toujours le statut de pupilles de la nation, notamment pour les enfants de victimes du terrorisme, pour les personnes jeunes qui ont été victimes du terrorisme. Et ça les aide dans leur vie quotidienne, dans leur financement de leurs études, par exemple. Donc c'est important aussi de faire des dons pour ce bleuet de France. Appel ou don qui se fait effectivement sur Internet. Appel réitéré par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui est donc arrivé, qui vient de saluer à l'instant le Premier ministre Jean Castex. Cette classe politique réduite, mais présente tout de même pour cette ultime étape, cet arrêt devant la tombe du soldat inconnu dont on commémore donc cette année le centième anniversaire de l'inhumation. Et on va suivre.